Bonjour tout le monde, c'est Marion, alias à plate couture sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur les patrons gratuits. J'ai choisi de coudre la robe canon de fou du dressing de Cindy. Donc vous verrez mes étapes au fur et à mesure. Ce patron, donc il est gratuit, je vous mets le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Et le tuto pas à pas est en vidéo sur la chaîne YouTube du dressing de Cindy. Je crois que le patron, si je ne dis pas de bêtises, il va du 32 au 52. Je l'ai cousu en taille 40. Je vous montre le tissu dans lequel je l'ai cousu un peu plus loin dans la vidéo. Vous verrez, j'ai mis pas mal de temps à coudre cette robe. Je pense que c'est dû notamment au fait que les enfants sont en vacances. Donc on a plus d'activités en famille et du coup je prends un peu moins le temps de coudre. Et je pense aussi que c'est dû au fait que la météo est plutôt très mauvaise ici en Normandie. Et que j'ai vraiment beaucoup de mal à me projeter dans des tenues estivales. Donc je pense que ça joue aussi. Comme je vous l'avais déjà dit, je vous offre un petit cadeau à chaque vidéo. Ce sont des choses qui traînent dans mon atelier depuis un certain temps. Et je me dis que je ne les utiliserai pas. Aujourd'hui, ce sera un kit créatif qui s'appelle Pimta Cousette. Qui contient un coupon brodé, un tissu imprimé, un coupon filet. Je vous montre, je l'ouvre, je vous montre en détail. Donc ça c'est quelque chose que j'avais gagné sur Instagram et que je n'ai jamais fait. C'est pour se faire un petit sac à course à fruits, entre autres. Donc le tissu filet, c'est ça. Et puis le coupon brodé, il est là. Ramène ta fraise. Franchement, c'est chouette. Donc ça, on le met en haut. La partie basse, c'est le filet. Et puis on a un petit coupon de tissu dans les mêmes tons. Donc voilà, le but étant de se faire un petit sac à vrac ou à fruits et légumes. Donc comme pour les précédentes vidéos, dans vos commentaires, vous me mettez que vous souhaitez participer pour remporter ce lot. Et puis je ferai un tirage au sort. Assez rapidement, je pense. Parce qu'après, c'est les vacances. Et du coup, sinon, ça reporte à beaucoup plus loin. Voilà, je vous laisse donc avec la vidéo sur la robe canon de fou et ses étapes de montage. On est mercredi 3 juillet. J'ai commencé le patron de la robe canon de fou du dressing de Cindy hier. Quand je dis j'ai commencé, j'ai juste imprimé le patron, assemblé le patron et je l'ai coupé à ma taille. Première remarque que je me suis faite, il n'y a pas de calque pour choisir sa taille. Donc bon, c'est quelque chose que j'aime bien quand il y a des calques. Après, il n'y en a pas, mais c'est un patron gratuit. On n'en veut à personne. Donc du coup, on imprime, vous savez, avec tous les traits. J'ai regardé donc quelle taille il me fallait. Je suis partie sur le 40, puisque je pense que c'est vraiment le tour de poitrine, on va dire le tour de taille qui est le plus important. Donc je suis partie sur le 40 en espérant que le tour de taille, ça aille. Mais j'ai peur que le 42 soit un peu trop grand. On n'a pas énormément de pièces. On a la partie jupe qui est là, avec... Donc elle se coupe au pli deux fois. J'ai donc choisi la taille 40. Par contre, au niveau de la longueur, j'ai pris la plus grande longueur. Donc ça doit aller jusqu'à la taille... Ouais, il va jusqu'à la taille 52. Donc du coup, je n'ai pas coupé à la taille 40, mais j'ai pris la taille 52. Ce qui fait que ça me rallonge de... Ouais, peut-être 7-8 cm quand même la partie jupe. Je rappelle que je mesure 1m85. Donc il faut forcément que je rallonge. Donc j'ai fait ça pour la partie jupe. Là-dessus, je n'ai pas trop de doute. La manche, je l'ai laissée telle qu'elle. Même si elle est un poil courte. Enfin, je n'ai pas des bras non plus. Ce n'est pas très grave, c'est une manche courte. Donc ça, je l'ai laissée telle qu'elle. Pour la partie du dos. Donc ça, c'est le dos. Il se coupe au pli aussi. Donc j'ai vu qu'il était entièrement doublé. Il faut que je le coupe une fois dans mon tissu et une fois au pli. Dans ma doublure. Et je pense que je vais utiliser le même tissu pour ma doublure et mon tissu extérieur. En espérant... Enfin, si j'ai assez, en tout cas, j'utilise le même. J'ai fait la même technique ici. Au lieu de couper sur le 40, j'ai allongé jusqu'au 52. Alors par contre, il va falloir que je repère la pince du 40 pour la redéposer au bon endroit. Donc ça, je ne sais pas si c'est très judicieux. Ou alors, je coupe ici et j'agrandis de quelques centimètres. J'allonge de quelques centimètres. Voilà. Là, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai fait comme ça. Mais je n'ai pas coupé mon tissu. Et là où je me demande si ça va être judicieux, c'est sur cette pièce-là, qui vient faire le nœud. Donc elle est à couper deux fois dans le tissu, deux fois dans la doublure. J'ai choisi la taille 40 pour cette partie-là. Et c'est pareil. Du coup, pour le bas, j'ai pris jusque la taille 52 pour avoir les quelques centimètres de plus. Voilà. Alors ça, je ne sais pas si c'est judicieux. On verra au moment de l'assemblage. Eh bien, voilà ce que j'ai fait hier. Ce soir, je pense, du coup, de découper mon tissu. Et puis, petit à petit, on va commencer l'assemblage. J'en profite pour vous faire un petit retour sur le tissu que je vais utiliser. C'est celui-ci. Donc c'est un lin viscose. J'en ai 2,60 m. Je n'ai pas vraiment regardé la consommation de tissu. Donc il faut que je vérifie si c'est OK, j'espère. Mais bon, c'est manche courte et jupe courte. Donc je pense que oui. Et donc si je peux faire la doublure dedans. C'est un tissu que j'ai eu chez Vamy Tissus Addict. Et voilà, il est très sympa. Je pense que ça va être chouette. Voilà la suite au prochain épisode. On est mardi 9 juillet. Donc quasiment une semaine après. Je n'ai pas énormément avancé. Le week-end a été chargé. Je n'ai pas cousu du week-end. Mais suite à la dernière fois, j'ai coupé mes pièces. J'ai coupé mes pièces comme je pensais le faire. Donc j'ai tout allongé à la taille 52. On verra à l'assemblage si tout se passe bien. Donc les pièces sont coupées. Au niveau de la doublure, j'ai eu assez de tissu pour doubler mes parties. Donc le devant en fait au niveau du nœud. Par contre, je n'avais pas assez de tissu pour doubler le dos de ma robe. Donc j'ai utilisé un voile de coton blanc que j'avais à la maison. Première couture à faire, il s'agit des pinces. Du coup, comme c'est sur l'envers, je peux vous les montrer. Donc des pinces au dos. Il y en a deux. Voilà. Même chose sur la doublure. Ça, c'est assez standard, on va dire. Et ensuite, ce que j'ai eu le temps de faire aussi, c'est donc d'assembler l'extérieur et l'intérieur du buste par les épaules. Donc voilà. Je ne surjette pas puisque c'est entièrement doublé. Donc tout ça, ça va se retrouver à l'intérieur. Et du coup, il n'y a aucune couture apparente. Donc je ne surjette pas. Et dernière étape que j'ai faite, pas hier soir, mais je ne sais plus quand. Oui, hier soir. C'est donc poser l'extérieur et l'intérieur endroit contre endroit. Et puis coudre. Apparemment, de ce niveau-là, on a un repère. Et puis tout le long, on arrive aux épaules. On coud l'encolure. On continue, on continue jusqu'à l'autre pointe. Puis on redescend ici. Voilà où j'en suis. J'ai cousu ça. Maintenant, là, je vais cranter un petit peu l'arrondi. Avant de retourner, justement, je vais couper l'arrondi au niveau de l'encolure du dos. Couper mes pointes, voilà, ici, pour bien les faire ressortir ensuite. Peut-être dégarnir un petit peu les marges de couture. Bon, après, le tissu est très fin, donc ça devrait se faire pas trop mal. Et si on regarde tout de suite sur l'endroit, ce que ça donne. Voilà, sur l'endroit. Donc là, on a du coup la doublure, l'intérieur de la robe. Et l'extérieur, la partie devant. Donc là, les coins ne sont pas ressortis, etc. Mais c'est vraiment pour donner l'illusion. Donc, normalement, si je ne me suis pas trompée, voilà, j'ai un côté ici qui est fermé. Donc là, on a l'emmanchure. Le côté ici est fermé. Et puis, à l'autre emmanchure, donc là, le dos, l'autre emmanchure, elle est ici. Avec le devant, ce n'est pas fermé, parce qu'ici, il y aura une fermeture éclair invisible. Que je n'ai pas, d'ailleurs, il faut que je l'achète. J'ai regardé mon stock de fermeture éclair invisible. Et je n'ai pas de grande... Alors, il faut 40 cm, je n'en ai pas de grande. Et puis, je n'en ai pas de toute façon dans ces coloris-là. Il faut que j'en trouve soit une blanche, soit une verte comme ça. Pourquoi pas ? Donc, voilà où j'en suis. Au niveau de la vidéo du dressing de Cindy, la vidéo, elle est très très courte. Elle fait 7 minutes, donc les étapes sont rapides, archi rapides. On a la découpe. On a vraiment dû la découpe jusqu'à la fin. Mais du coup, tout s'enchaîne très très vite. Donc, les pinces, ok. Ensuite, justement, les épaules, d'accord. Il y a quand même une... C'est quand même doublé, donc j'ai eu un peu de mal à suivre. Et là, pour justement coudre toute la partie, donc encolure et tout le haut doublé, j'ai trouvé que ça allait un poil trop vite. Pourtant, j'ai l'habitude de coudre, mais il n'y a pas de tuto écrit. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé, mais je crois vraiment qu'il n'existe pas. Donc, il faut se fier à la vidéo. Et la vidéo, elle a un rythme bien rapide. Après, c'est intéressant. Enfin, c'est vrai qu'on ne la voit pas coudre, mais ce n'est pas ce qu'on demande non plus. On ne demande pas de voir une machine à coudre en train de coudre, mais les explications sont rapides. Alors, du coup, je fais souvent pause pour savoir où j'en suis. Et revenir en arrière, savoir si j'ai bien compris avant de coudre réellement. Donc là, une fois que je vais avoir dégarni, donc mon encolure, etc., bien repassé, ressorti mes angles, apparemment, de ce que j'ai à faire, je vais assembler mes jupes sur un côté. Idéalement, le côté qui sera ouvert sera le côté ouvert du buste. J'assemble mes jupes, et puis après, je vais assembler tout le bas, justement, sur le haut de la jupe, le bas du buste sur le haut de la jupe. Et puis, voilà, j'avance comme ça, et on se fait un point dans pas très très longtemps. Alors, c'est vrai que je coupe peu en ce moment. En plus, il fait très très moche en Normandie. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que faire une petite robe d'été que je ne suis même pas sûre de mettre cette année, ce n'est pas très très motivant. Mais je continue, je continue, et puis j'espère la finir quand même cet été et vous faire mon retour et la porter aussi. Bon, alors là, comment vous dire que j'ai les boules ? Parce qu'en fait, je me rends compte que je n'ai pas du tout de son sur cette séquence-là. Donc, tant pis, je vais faire une voix off et j'espère que ça ira. Donc, c'est pour vous montrer l'avancement, forcément, de ma robe. La jupe est cousue sur la partie buste. On a un côté qui est fermé, un côté qui est ouvert, là où viendra se poser la fermeture invisible. On commence, en fait, par le dos, puis ensuite, on vient assembler le devant entre l'écran, ce qui nous laisse l'ouverture, en fait, qui est prévue. Il n'y a pas de difficulté particulière là-dessus. J'ai trouvé ma fermeture éclaire, donc, en marcerie. Du coup, elle sera blanche et pas verte, parce que je n'ai pas trouvé de verte. Elle fait bien les 40 cm nécessaires. J'ai surjeté, donc, les côtés où va être posée la fermeture éclair. Pour info, dans le patron, on ne nous dit pas à quel moment surjeter. Enfin, dans la vidéo, on ne nous dit pas à quel moment surjeter. J'ai surjeté aussi cette espèce de parementure qui viendra, donc, se poser ici sur le devant pour faire une jolie finition une fois qu'elle sera rentrée. Au niveau, justement, de l'intérieur, donc, j'ai surjeté la couture côté de mes jupes et je n'ai pas encore surjeté la partie, justement, assemblage jupes et bustes. Un conseil après coup, puisque moi, donc, j'ai surjeté une fois avoir posé la parementure, finalement, le mieux, c'est de le faire à cette étape-là. Ce sera plus facile. Pour info, j'ai thermocollé ma parementure avec un thermocollant fin. Il me reste, donc, à poser cette pièce parementure, à fermer le côté de la robe avec la fermeture éclair invisible, puis à fermer, donc, le côté de la jupe jusqu'au bas de la fermeture, et ensuite, il y aura l'étape des manches et puis l'ourlet final, et puis, ce sera déjà bien. Tadam ! On est samedi 13 juillet. La robe canon de fou est quasi terminée. Il ne me reste plus que l'ourlet du bas. Donc, je vous fais un petit point. Les manches sont montées. Pas de difficultés particulières. On assemble le côté des manches. Ensuite, il faut faire un ourlet assez fin, ici. Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai surjeté. J'ai juste fait un rempli. Et voilà, j'ai piqué à 0,5 du bord. Je trouve que les manches sont assez chouettes. Ça existe en manches longues aussi. J'ai choisi la manche courte papillon, mais il y a manche longues. Pour le nœud du devant, on est bien. Et puis, il me reste l'ourlet du bas. Voilà, je l'ai essayé. Elle me va. Elle me va plutôt bien au niveau du buste, etc. C'est pas mal. Elle est un petit peu courte au niveau de la longueur. Donc, il va vraiment falloir que je fasse... Je pense que je vais faire juste pareil un surjet tout autour. Et un rempli. Et en fait, avant de faire ça, je vais... Je ne sais pas comment vous montrer. Je vais devoir faire quelque chose parce que... Je ne sais pas si on voit. En fait, le centre de ma jupe... La partie vraiment centrale de la jupe est plus courte que sur les côtés. Je ne sais pas. Alors, j'ai vérifié sur le patron. En effet, il y a bien 5 cm entre la partie milieu jupe et la partie côté jupe. Sauf que franchement, là, ça se voit... Alors, c'est difficile à... Ça se voit beaucoup et même porté, en fait. Porté, du coup, c'est assez court au-dessus des genoux. Et puis, ça descend vraiment sur les côtés comme ça. Donc là, en fait, je vais essayer de rééquilibrer toute ma partie jupe pour faire un orlé beaucoup plus droit, en fait. Parce que là, j'ai quasiment 5 cm d'écart entre ici et la longueur ici. Alors, je ne sais pas... C'est difficile à montrer comme ça, mais... J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'écart. Vous voyez ? Entre là et là. Donc, ce n'est pas très, très... Ça se voit trop, quoi, là, au porté. Ce n'est pas très joli. Donc, j'ai laissé un peu la robe sur cintre un certain temps pour voir ce que ça allait donner. Mais de toute façon, j'ai vérifié au patron. C'est comme ça. Alors, je pense qu'il y a une explication à cela au niveau de la forme de la robe. Mais là, moi, en tout cas, visuellement, ça ne me plaît pas. Donc, je vais essayer de rééquilibrer ça sur les côtés. Je vais juste recouper des deux côtés pour rejoindre, donc, la partie centrale de ma jupe, être au même niveau. Et après, voilà, un ourlet, etc. Et puis, je vous ferai une petite vidéo de comment je la porte, comment le résultat final. En tout cas, je l'ai essayé, donc, hier, après avoir posé la fermeture éclair. Oui, c'est ça que j'ai fait aussi. J'ai posé la fermeture éclair. Elle est là. Et je l'ai posée selon la méthode qui est indiquée dans la vidéo. Donc, en deux fois, on va dire. Et j'ai même trouvé qu'elle n'était pas assez près du bord. Je l'ai repiquée ce matin, vraiment, pour être bien, bien dans la rainure, enfin, de la fermeture. Parce qu'en fait, quand je l'ai essayée hier, j'ai trouvé que ma fermeture, du coup, elle se voyait un petit peu. Donc là, je ne l'ai pas réessayée depuis. Mais en tout cas, je l'ai repiquée encore au plus près, au plus près. Donc, on n'est pas mal. J'ai marqué aussi sur la fermeture, parce qu'ici, on a un raccord buste et jupe pour être au même niveau. Voilà, c'est le seul point, à mon avis, où il faut faire attention. C'est vraiment d'être au même niveau ici. Et après, ça roule. Donc, voilà. Et au niveau, je l'ai essayé, niveau carrure, etc., c'est bien. Au niveau du nœud, ça le fait. C'est pas mal. On voit finalement peu de... Enfin, ici, en fait, ça monte assez haut pour moi. Alors, peut-être parce que je n'ai pas énormément aussi rallongé le haut. Ça monte vraiment au-dessus du nombril. Et là, en fait, on voit très peu de peau. Parce qu'en plus, il y a la partie nœud. Donc là, je l'ai faite comme ça. Mais en fait, ça redescend dessus et ça va. À la limite, ce qu'on voit le plus, c'est au niveau du décolleté, finalement. Mais franchement, c'est pas mal. Donc voilà, je vais vous mettre des petites photos, une petite vidéo de cette robe dès que l'ourlet sera fait. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, de laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez participer au concours, faites-le, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai pensé, du coup, de cette réalisation ? Comme je le disais, j'ai eu du mal à me projeter parce que le temps était vraiment très maussade. J'ai eu de la chance de pouvoir faire des photos dimanche dernier où il faisait beau. Et je pense que je vais porter cette robe. Je la trouve vraiment très, très chouette. Je pense que j'ai fait une erreur en voulant, du coup, la rallonger au niveau de la partie jupe. Et je pense que c'est ça qui a créé ce décalage où j'ai dû recouper derrière. J'aurais peut-être dû faire autrement, mais j'ai réussi à rattraper le coup. Elle est assez courte, mais finalement, largement portable quand même. J'ai choisi la bonne taille puisque ça me va bien, ça me maintient sans me sentir trop à l'étroit. Moi qui ai une toute petite poitrine, j'avais peur que ça ne fasse pas joli et que ça ne tienne pas, que le noeud ne tienne pas et tout. Mais ça se passe bien, c'est plutôt sympa. Le tissu est très agréable à coudre. Donc ça, c'est chouette. Comme je le dis dans la vidéo, je trouve que la vidéo de montage est un peu trop rapide. Malgré le fait que je couse régulièrement, j'ai dû parfois la regarder plusieurs fois avant de vraiment comprendre ce qu'il fallait faire. Et puis au niveau des finitions, du coup, on est un peu laissé. Mais bon, on s'en sort et on a une robe tout à fait portable, à mon avis, très rapidement. Donc ça dépend aussi de son niveau d'exigence, au niveau des finitions. Voilà à peu près mon ressenti. En tout cas, c'est une robe que j'espère porter cet été. Bon ben voilà, je me répète, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, je ne sais pas, il y aura un bilan couture. Je n'ai pas encore sorti mon bilan sur mes cousettes du mois de juin. Donc ça, ça ne devrait pas tarder. Et puis après, je pense que ce sera vraiment plutôt à la fin du mois d'août. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous en avez. Profitez bien et je vous dis donc à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501